Lecture de « Deviens ce que tu es pour une vie philosophique » de Dorian Astor Chapitre 5 « Prendre le pouvoir sur sa vie » On voudra bien se rappeler que la danse est toute autre chose qu'un chancellement-là entre diverses impulsions. La haute culture ressemblera à une danse audacieuse, c'est pourquoi, comme je l'ai dit, beaucoup de force et d'agilité sont nécessaires. Nietzsche C'est à un tout autre bal que, selon Adorno, les psychanalystes nous conviaient désormais dans les années 1950. Dans un paragraphe de Minima Moralia intitulé « Invitation à la danse », il accuse la psychanalyse de prétendre rendre aux gens leur capacité de jouissance, proclamation volontariste d'un bonheur sur ordonnance basé sur l'idée que les névrosés sont des peines à jouir. Au lieu d'aider les hommes à prendre conscience de leur malheur, du malheur général et de leur malheur propre, il s'agit de favoriser une adaptation réussie et des succès économiques. L'idéal de capacité de jouissance non perturbée, où se rejoignent le thérapeute et le propagandiste fébrile de l'industrie des loisirs, apporte sa contribution au mécanisme de la domination, qui consiste à empêcher la connaissance des souffrances qu'elle engendre. Adorno fait le même constat que Ricœur. En voulant le faire accéder à sa propre subjectivité, le psychanalyste et la psychanalyse font de l'individu un objet. Mais le sombre maître de Francfort va plus loin. Non seulement un objet, mais une chose. Et une fois qu'elle l'a rangé ainsi parmi les choses, elle l'a voué à leur néant. Cette réification ou chosification, processus dans lequel Adorno n'hésite pas à avoir le destin de toute la subjectivité moderne occidentale, la logique de la raison instrumentale conduisant tout droit à la construction d'abattoirs humains assez loin en Pologne, condamne ce qu'elle nomme et annihile ce qu'elle exalte. Car ce moi, qu'elle incite à se conquérir sur le ça, la psychanalyse montre dans le même temps qu'il est une construction, un fragile échafaudage sans autonomie, soumis au triple déterminisme du principe de réalité, du mécanisme de l'inconscient et de l'objectivité de la science. Mais ces trois fatalités sont elles-mêmes au service d'un fatum souverain, celui de la société. Pour Freud, encore, le progrès d'un névrosé consistait au moins en l'adaptation réussie aux normes de la sociabilité bourgeoise, familiale, conjugale, professionnelle, en une réconciliation avec ses interdits et ses prescriptions, afin que, face au renoncement imposé par la culture, l'énergie pulsionnelle cesse de se retourner contre soi et puisse se remettre à circuler avec fluidité par détournement des chemins de la violence et de la destruction vers ceux de la sublimation. Mais lorsque la jouissance est elle-même devenue une prescription sociale, lorsque la modération, l'abstinence et la sublimation sont elles-mêmes devenues des tabous, le névrosé n'a plus aucune chance. Il est condamné à participer au grand bal économique, c'est-à-dire au cercle éternellement mourant, de la production et de la consommation qu'il fait tourner tel un hamster dans sa roue. Ainsi, la science des psychanalystes finit-elle par être réellement ce qu'en pense l'inconscient fascisant des magazines à sensation, une technique particulière de raquette parmi d'autres, permettant d'asservir irrévocablement des hommes souffrants et sans défense, de les dominer et de les exploiter. On objectera que la vieille critique adornienne d'inspiration marxiste, traumatisée par Auschwitz et par bien des aspects antimodernes, a fait long feu. Mais depuis le milieu du XXe siècle, d'où parlait Adorno, nous n'avons, de ce point de vue, pas avancé d'un pouce. Simplement, le hamster tourne de plus en plus vite et la valse capitaliste révèle son alliance morbide avec les forces réactionnaires et paranoïaques. Pour être tout à fait juste avec la psychanalyse, il faut préciser que ce que formule Adorno dans les paragraphes 38 et 39 de Minima Moralia, avec la méchanceté propre à l'aphorisme, doit être lu à la lumière d'une conférence qu'il a donnée en 1946 devant la Société psychanalytique de San Francisco, intitulée « La psychanalyse révisée ». Son propos y est bien plutôt de défendre la grandeur de Freud contre l'idéologie contemporaine, parfaitement adaptée à la société telle qu'elle va, et complice de ses dérives, sous l'égide de ceux qu'il qualifie de « révisionniste néo-freudien ». Peu importe ici dans le détail qu'Adorno vise Karen Orney nommément, et plus allusivement Eric Fromm. En revanche, il décrit une véritable corruption de la psychanalyse qui s'est développée au cours du siècle et qui articule l'inflation de la psychologie du moi et une sociologisation grossière de l'analyse. Autant dire que cette dérive a pris aujourd'hui une formidable extension. Par extension, je veux dire qu'à la vérité, il ne s'agit pas tant d'accuser la psychanalyse que de souligner combien ce que décrit Adorno des schèmes du révisionnisme psychanalytique se donne aujourd'hui pour une sorte de régime idéologique général de la subjectivité. L'accusation, formulée par les révisionnistes contre Freud, vise sa conception de l'inconscient qu'il juge mécaniste et scientiste. Il aurait « démonclé l'âme en instances fonctionnelles multiples agissant entre elles et sur le sujet selon de strictes déterminations ». Mais l'âme humaine méritait plus de respect pour une autonomie durement conquise. Le moi méritait plus d'égard pour ses propres besoins, ses propres désirs et passions, ses propriétés. À cette psychologie du moi, qui représentait une formidable régression par rapport au freudisme, puisqu'elle en revenait à postuler un moi qui ne serait pas génétiquement relié à les libido, mais se trouverait à côté d'elle, comme une instance placée sur un pied d'égalité, il fallait bien associer une théorie qui rendit compte de ce que le moi souffre et subit les déterminismes. Le terme de société devait suffire, conçu comme force extérieure opprimant une individualité riche de toute son autonomie intérieure. C'était non seulement hypostasié à la fois l'individu et la société, c'est-à-dire leur conférer une réalité indépendante, une existence toujours déjà certaine, mais c'était une manière perverse de reconduire l'état de fait des dominations. Si les traits du moi tels que l'ambition sans borne et l'idolâtrie des personnes qui réussissent étaient conçus comme des sources de souffrance et de frustration individuelles dont il était possible de guérir par un juste retour sur soi, rien dans cette psychologie sommaire n'était capable d'expliquer la genèse de ces affects prétendument subjectifs, comme si l'ambition et la jalousie n'étaient pas des produits de certaines conditions sociales, mais pouvaient être guéries par une adaptation plus réussie à la société. Rien ne permettait d'éclairer le rapport consubstantiel de la socialisation individuelle et de la socialisation collective, l'articulation opaque mais décisive de l'ontogénèse et de la phylogénèse. Ce que pressentait le dernier Freud, celui de « Malaise dans la culture au totem et tabou », c'est que nos désirs et renoncements pulsionnels participent de la grande machine culturelle et sociale de production de désirs et de renoncements, et que les renoncements produisent eux-mêmes du désir qui coule à travers toute la société, capté par elle et relancé comme productivité. Au fond, ce que nous avons perdu de la psychanalyse originelle, c'est l'idée que le désir n'a rien à voir avec le bonheur. Le démonisme aux doctrines du bonheur comme but suprême de la vie humain, dans sa version consumériste tout particulièrement, est le pire complice des états de domination. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les prétendants à une adaptation réussie et donc heureuse, deviens ce que tu es et tout sauf une partie de plaisir. Pour preuve de ma bonne foi, je n'accablerai pas les psychanalystes d'aujourd'hui, ni même les nombreux autres protocoles psychothérapeutiques à qui l'on serait pourtant tenté de s'en prendre, tous plus empressés les uns que les autres, à vous remettre rapidement le moins en place. Chacun d'eux devrait être soumis à une critique pour ainsi dire généalogique des conceptions de la subjectivité et de la société qui les présupposent pour asseoir ces pratiques. Comme si l'on pouvait devenir quoi que ce soit, et soi-même par-dessus le marché, en s'étant déjà donné à l'avance ce qu'il s'agit d'être. Mais il me semble plus urgent, dans les étroites limites du présent ouvrage, et m'adressant peut-être même à ceux qui auraient acquis celui-ci sur un malentendu aisément suscité par son titre, de s'arrêter à un instant sur les discours proprement irresponsables, car l'apparente liberté que leur confère le privilège de ne voir répondre de rien devant personne les rend d'autant plus dangereux. Discours que certains pubs disent, mais qui circulent massivement comme fausses monnaies dans nos discours communs, et parasitent nos tentatives de vivre, la représentation ou la bêtise, la dispute à l'abjection. On les qualifierait volontiers de psychologie de comptoir si l'on n'avait pas fait par ailleurs l'expérience que se rencontrent parfois dans les cafés et des discours infiniment plus sages. Ces prétendants à un savoir du devenir soi trahissent sous la forme la plus grossière la dérive psychosociologique plus subtile de nouveaux médecins de l'âme tels qu'Adorno le dénonçait déjà il y a plus d'un demi-siècle. Il suffit de taper « devenir soi » ou « soyez vous-même » dans un moteur de recherche en ligne pour voir déferler des myriades de services et conseils en tout genre. Cela va de gourous de quartier, on pont peu séminaires de développement personnel, des juteuses entreprises de coaching aux sèches formations en ressources humaines, du papier glacé des magazines de bien-être aux héroïques campagnes de recrutement de l'armée française. C'était en 2010. « Devenir soi » est un slogan apparemment fort alléchant. C'est pourquoi il ne faut pas bouder son plaisir d'avoir trouvé dans ce paysage foisonnant un livre de Jacques Attali, « Devenir soi ». Conseiller spécial de Mitterrand rappelle la quatrième de couverture. Attali a conseillé les princes, aussi longtemps, écrit-il, qu'il les a jugés capables de mettre en œuvre les réformes qu'il jugeait utiles. Aujourd'hui, c'est du peuple français en particulier qu'Attali est le conseiller spécial. Il s'agit de « prendre le pouvoir sur sa vie ». C'est le sous-titre. Son concept central est celui de « résigner réclamant ». Le monde va et ira de plus en plus mal. Se contenter de dénoncer le mal est une lâcheté mondaine. Mais se résigner à son sort l'est tout autant. Il ne faut rien attendre de l'État, ni de son patron, ni même de sa famille ou de ses amis. On prend sa vie en main, on prend le pouvoir sur sa vie, et l'on devient soi. Attali développera une technique en cinq étapes, soumise à trois moments. L'événement, quelque chose vous fait prendre conscience que cela ne peut plus durer, la pause, introspection, confession à soi-même de ses défauts et manquements, mais on peut aussi en parler à quelqu'un. Et enfin, le chemin, celui des cinq étapes, conscience de l'aliénation, respect de soi, indépendance, conscience de son unicité, choisir l'activité dans laquelle on se trouvera soi-même. Voyons rapidement ce qu'Attali entend par devenir soi. Des exemples d'abord, beaucoup d'exemples, pendant des dizaines de pages, chacun bénéficiant d'une biographie succincte qui apporte la preuve qu'il y a bien des hommes qui sont devenus eux-mêmes. Les artistes, 30 exemples, parmi lesquels Vivaldi, Pascal, Mozart, Marx, Van Gogh, Kurt Cobain, etc. Les entrepreneurs privés, cela commence avec les marchands de bruges au XIVe siècle. Les entrepreneurs positifs, ceux qui gèrent leur entreprise dans l'intérêt des prochaines générations d'actionnaires et pallient les insuffisances des États, page 83. Les militants, surtout les religieux, qui font de l'humanitaire, modèle l'abbé Pierre, mais aussi Gandhi ou Solzhenitsyn, des politiciens, parmi eux Margaret Thatcher, enfin ceux qui s'arrachent au destin prévu pour eux et changent le monde par leurs paroles, Bouddha, Moïse, Mahomet. La philosophie n'est pas oubliée. Les penseurs du devenir soi sont cités et les plus divers y passent. Entre Rousseau et Kant, nous sommes au XVIIIe siècle, donc, cette phrase énigmatique. La démocratie et l'esprit d'entreprise deviennent une nouvelle forme du devenir soi. Page 139. La littérature enfin, en grande partie, consacrée à cette quête narcissique de soi. Tolstoy, Proust, Céline. On comprend que devant l'idolâtrie des personnes qui réussissent, comme disait Orneille, Attali constate que « la demande, je souligne, de devenir soi est de plus en plus considérable. » Page 145. Mais il s'emploie à maintenir l'offre. Bon, concrètement, quels sont ses conseils ? Si l'on en croit ceux qui y parviennent, un bon moyen de devenir soi est de faire le choix de sa sexualité, de son apparence physique, de maîtriser ses addictions. George W. Bush, par exemple, était drogué et alcoolique quand il était jeune. Il s'est soigné et est devenu président des États-Unis. Page 50. C'est une question de prise en main. Notre ennemi, c'est autant la lâcheté que la paresse. Les meilleures solutions sont économiques. Si vous êtes chômeur, créez votre entreprise. Si vous êtes salarié, amusez-vous au travail ou changez-en. Si vous êtes entrepreneur, investissez et embauchez. Si vous êtes artiste, n'attendez pas les commandes pour créer. Si enfin, vous ne pouvez ni choisir votre métier ni en changer, vous pouvez toujours faire du bricolage, du jardinage ou collectionner des timbres. Page 171. 171. Ouère bâtie. Tout cela est extrêmement sérieux. Derrière l'ami qui vous veut du bien se cache un prophète menaçant. Ceux qui resteront des résignés réclamants verront leur niveau de vie baisser irréversiblement. Page 152. On sait qu'Atali est par ailleurs maître en futurologie. C'est pourquoi il nous met en garde contre le danger suprême qu'en courront ceux qui auront osé prendre le pouvoir sur eux-mêmes. Magnifique ruse du capitalisme qui, anticipant l'éventualité d'une demande de réappropriation de la vie par les gens, leur en offriront le spectacle sous couvert d'assurer leur sécurité, de les protéger de la mort en réduisant en fait leur libre arbitre à l'autosurveillance de leur soumission à des normes. Page 181. Atali aura attendu la conclusion pour formuler la seule phrase de son livre qui mérite qu'on ne l'oublie pas. Mais la moindre éproubité eût été de commencer par là. Non seulement parce que toute la pensée critique depuis Marx sait qu'il s'agit de la dialectique propre de la subjectivité contemporaine, à quoi aucun conseil d'autonomie n'a le droit de rester aveugle sur 200 pages, mais surtout parce que cette pensée aurait évité à l'auteur de faire très exactement ce qu'il dénonce, la liste des normes quotidiennes de l'ultralibéralisme le plus effréné. Auto-surveillance de leur soumission. Pour une fois, Attali écrit juste mais contre lui-même. Parmi ces exemples d'invitations de la jeunesse au bonheur par un homme qui a réussi son devenir soi, Attali choisit un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford en 2005. Le directeur général d'Apple avait conclu par cet encouragement Stay Hungry page 148. Magnifique ruse en effet, il ne manquerait plus que nous soyons rassasiés. Sur ce point, l'idéologie d'Attali sent qu'encore dans les années 1980 et 1990, celle de sa gloire, son obsession du self-made man correspond à une époque où l'État social a entamé son propre démantèlement, où la situation des démocraties populaires obligeait à conclure que l'assistanat n'était que l'envers de la dictature, où l'économie de marché raviva sa vieille complicité avec l'adigue individuelle, la liberté d'entreprendre, le jeu de la concurrence, l'extension du choix à la distinction personnelle et la réalisation de soi. Concrètement, cela voulait dire gagner de l'argent, toujours plus d'argent. On a confondu le libéralisme avec la liberté, le pouvoir économique avec le pouvoir sur soi. Vingt ans après, cette idéologie s'est teintée d'un pessimisme nouveau. Catastrophes politiques, humanitaires et écologiques ont rendu plus discrets beaucoup de chantres du capitalisme joyeux. On ne parle plus de la force du poignet, mais de la force du destin. La situation mondiale se donne comme une fatalité venue d'en haut, les choses sont comme elles sont, « il faut bien se débrouiller » mot fétiche d'Atali. Notre futurologue rappelle longuement l'irrésistible ascension du mal et assume sa propre démission politique. Ses conseils n'ayant plus d'effet sur les grands de ce monde, il s'adressera aux petits tout en leur donnant l'exemple des grands. En leur conseillant de ne compter sur personne et de s'élever seul selon le modèle régnant de la réussite, il ouvre le champ d'une sorte d'état de nature rétablie, un en-deçà de tout contrat social. Toutes, en les culpabilisant de se résigner, il leur interdit de réclamer, de protester, de se révolter. Le fond obscur de cette idéologie, c'est l'inoculation d'une structure mentale de double contrainte capable de nous rendre fous, en nous enjoignant à devenir soi, en usurpant sa place dans la lignée de philosophies qui ont fait du soi un problème et du devenir une énigme. Ce prêtre déguisé en prophète veut nous rendre malades. D'une certaine manière, avec sa notion négative de résigner réclamant, Attali reste encore un porte-à-faux entre l'optimisme brutal des années 1980 et le pessimisme sombre des années 2000. D'un côté, renoncer à réclamer correspond bien à notre époque contemporaine, où non seulement les États se retirent toujours davantage de leur responsabilité de protection sociale, mais où les discours dominants martèlent le caractère inéluctable des choses, prônent le réalisme et l'adaptation aux états de faits. D'un autre côté, la nécessité de ne pas se résigner ravive l'individualisme et le libéralisme heureux d'il y a 30 ans, la figure de l'entrepreneur créateur, et on se souvient de Bernard Tapie interprétant la chanson « J'aurais voulu être un artiste, inventeur de soi-même, tel un rombaçon sur son île ou un tarzan dans la jungle ». Et de fait, cette idéologie a entériné l'idée que la société est une jungle ou une île déserte, elle a fait littéralement table rase de la vision d'un monde civilisé. Mais il existe des versions radicalement optimistes du devenir soi ultra-libéral, des versions qui, au contraire, identifient pleinement la subjectivité réussie au modèle dominant de la réussite économique, non pas celui de la multinationale monopolistique, qui est le modèle dominant réel de l'économie mondiale, mais celui qui semble correspondant miroir à la subjectivité elle-même, la start-up, ce par quoi tout démarre dans la croissance individuelle, le fabuleux récit de l'origine potentielle des plus vastes multinationales. À titre d'exemple savoureux ou amer au choix, on pourra citer l'ouvrage que Red Hoffman, cofondateur et directeur de LinkedIn, a écrit à deux, « The Start-up of You », la start-up de vous-même. À partir d'un même constat de désintégration sociale, panne de l'ascenseur social, chômage, compétition, instabilité économique, corruption des rapports employés-employeurs, etc., les auteurs entendent expliquer le secret de la réussite, se gérer soi-même comme une start-up. En quelques mots, cela veut dire adapter ses projets à la vitesse des changements ambiants, développer des atouts dans la compétition, renforcer son réseau afin de créer des situations de pouvoir, ainsi loin de ne compter sur personne, il faut pouvoir compter sur le plus de monde possible, prendre des risques actifs afin de s'habituer aux catastrophes et récupérer plus vite, augmenter donc ses capacités de résilience, où l'on remarque que le terme aujourd'hui à la mode ne désigne plus un type d'attention aux souffrances sociales mais un entraînement à les subir par un mélange d'endussement et d'adaptabilité. Le mode de subjectivité ici développé est celui de l'investissement, inverse in yourself, en un sens strictement économique, acquérir un capital fixe destiné à être utilisé dans le processus de production. De fait, nos pratiques et discours subjectifs se jouent aujourd'hui sur le mode du capital, capital santé, capital joie de vivre, capital sexuel, etc., et j'allais oublier capital humain. Attali ou Hoffman ne sont ici que des noms pour désigner un régime général de la subjectivité qu'on trouvera à l'œuvre dans d'innombrables discours majoritaires, politiques, économiques, médiatiques, éducatifs, thérapeutiques et jusqu'au discours que nous tenons à nos croches ou à nous-mêmes en toute bonne foi. Il faut mesurer l'attention, voire la violence qui se cache dans cette expression apparemment oxymorique, auto-surveillance de la soumission. Le désir d'autonomie, comme obéissance à sa propre loi, rencontre dans sa quête même une éteronomie, obéissance à la loi d'un autre, qui n'a pas tant pour but de le contrarier ou de l'opprimer que de le nourrir et l'inciter à se satisfaire pour mieux se le soumettre. Le bon sens et le sens commun n'y suffisent pas. Seule une démarche proprement critique et généalogique est en mesure d'approcher les combinaisons complexes d'activité et de passivité, de commandement et d'obéissance, de désir et de captation de désir qui président à la constitution d'une subjectivité. Il est difficile dans la notion même de sujet de déterminer les complicités établies entre subjectivation et suggestion. – Sous-titrage FR 2021